Les amis, j'ai retiré le live précédent, on revient sur les dernières vidéos, je l'ai retiré parce que l'analyse que j'ai faite sur la guerre qui se déroule en ce moment dans le Haut-Karabakh, j'ai du mal à le prononcer, mon analyse était complètement bidon. Et donc l'honnêteté intellectuelle m'impose de retirer cette vidéo, j'ai étudié un petit peu mieux la situation, je vous l'avais dit, je vous avais dit que je livrais une analyse à chaud, que je ne connaissais pas le problème à fond. Bon, beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer en plus, m'ont sorti des arguments historiques, voilà, donc un qui me donnait tort, donc j'ai retiré le live, parce que bon, ben voilà, c'est l'analyse est bidon, et quand une analyse est bidon, tu sais, quand tu commences à sortir du chemin, il vaut mieux revenir en arrière vite fait, non, 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 ce qui se passe, c'est un beau bordel. Donc vous allez oublier tout ce que je vous ai dit à présent, sur cette guerre, qui est plus une guerre arménique contre Turquie qu'autre chose, hein, et on va repartir du début. C'est, en fait, c'est pas une embrouille de 30 ans, c'est une embrouille de plus d'un siècle, qui a été gelée par l'URSS, par le communisme, et qui s'est réchauffée seulement depuis, depuis quoi, depuis 32 ans, ouais, 32 ans, 88 en fait. Et depuis, il n'y a pas eu de grande avancée, il y a eu beaucoup de maladresse. Donc ce que j'ai dit, ne tient pas la route. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? C'est pas la même chose, par exemple, que les Kurds-Tiriens, qui revendiquent des terres à des razors, qui sont pas les leurs. C'est pas le problème de la sécession, je sais pas, de la banlieue parisienne. Les exemples que j'ai donnés, non, on ne peut pas comparer. Ça n'a rien à voir. La comparaison, elle tient pas. Parce que là, on a affaire à une présence millénaire d'Arméniens dans la région. C'est ça, le problème. Déjà, pour comme mon analyse était biaisée, quoi. Et puis, il y a une attitude claire tout au long des siècles, c'est un refus de s'intégrer à autre chose. C'est de vivre entre eux. Donc, effectivement, celui qui m'a dit, je crois que c'était J.R. qui m'a parlé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, là, on est véritablement dans le cas de figure où, effectivement, il y a ce droit. On a affaire à un problème de légitimité. D'un côté, une légitimité historique, morale, culturelle, une présence millénaire, plurimilénaire, d'ailleurs, 2500 ans. Et de l'autre côté, on a une légitimité basée sur le droit international. Cette guerre, en fait, c'est un télescopage entre deux principes. Chacun, c'est plusieurs droits qui se télescopent. Il n'y a pas de bons ou de méchants. Même s'il y a quand même des gens qui sont en faiblesse, parce qu'en face, il y a la Turquie. D'un côté, on a le principe de l'intégrité territoriale, de la reconnaissance de l'ONU, ou plutôt de la non-reconnaissance de la sécession en 1991 de cette république autoproclamée. Donc, les Azéries revendiquent le droit international. Ça n'a jamais été reconnu. Et de l'autre côté, ils revendiquent le droit légitime. Ils ont toujours vécu là. Et ils ont toujours refusé, depuis Staline, d'être intégrés avec les Azéries. C'est un conflit qui est plus ethnique, culturel qu'autre chose. D'ailleurs, il n'est pas religieux du tout, puisque les Arméniens sont alliés avec l'Iran. Alors que, par exemple, les Azéries sont alliés avec Israël. Donc, on voit que la lecture religieuse ne tient pas. C'est plus un conflit culturel. C'est un conflit de deux peuples, qui ne veulent pas vivre, voilà, l'un ne voulant pas vivre chez l'autre, ou être dominé par l'autre. Et l'autre, c'est son territoire aussi. Le droit international lui donne le droit. Il ne veut pas perdre ce territoire. Et ça peut se comprendre. Il y a une lecture à plusieurs niveaux, parce qu'il y a aussi, derrière tout ça, il y a aussi, derrière ce conflit ethnique, il y a un conflit géostratégique, économique, militaire, de prestige, etc. Je vais vous le détailler là. J'ai analysé un peu mieux la situation. D'abord, l'histoire, pour resituer, pour mieux comprendre. C'est important, parce que c'est le temps qui va donner la légitimité aux Arméniens du Haut-Karabakh. Il faut absolument resituer. C'est deux légitimités, comme je viens de vous le dire, qui s'affrontent. Le Haut-Karabakh, c'est un appartient au massif du petit Caucase. C'est un territoire montagneux qui est coincé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est constitué par une partie de la chaîne de montagne appelée le Mouroudag, une partie seulement. Il y a une altitude moyenne de 1100 mètres avec des montagnes, des crêtes. Le point le plus haut est à 3700 mètres. Donc, c'est très montagneux, avec des crêtes, avec tout quoi se replier dans la profondeur, mais en hauteur. La présence arménienne, c'est simple. Elle y est depuis l'Antiquité. D'ailleurs, c'était la dixième province arménienne, au quatrième siècle avant Jésus-Christ. Donc, les gars, ils ne sont pas là depuis avant-hier, effectivement. Et ça a toujours été régulièrement un enjeu, régulièrement occupé, comme le royaume d'Arménie, d'ailleurs. Soit par les Romains, soit par, à un moment donné, c'était les Parthes, puis c'était les Sassanides. Mais bon, c'est une zone qui a totalement été arménisée vers 450 ans avant Jésus-Christ. Et puis, elle a été constamment colonisée par les Perses, les Califas arabes, les Mongols, les Perses, ainsi de suite. Les Russes, les Iraniens, les Russes en 1805. Donc, il y a une identité arménienne présente depuis deux millénaires et demi. Ça, c'est indéniable. C'est l'histoire. Et c'est un territoire qui a toujours été disputé soit par l'Arménie, soit par les Ermaïdjans. Lorsque les Russes sont arrivés, donc voilà. À un moment donné, il y a eu la guerre civile en Russie. Les Britanniques dirigeaient ce territoire. Il y avait des armées blanches avec des armées alliées qui combattaient les armées bolchéviques. En 1919, les Britanniques décident que c'est le gouvernement Azeri qui va gérer la zone. Il y a des massacres d'Arméniens. L'Arménie intervient en 1920. Elle se retire en mai. Le territoire passe aux mains des bolchéviques. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la république Artsakh. C'est le nom, d'ailleurs, de la république actuelle. C'est plus haut qu'Arabac. Il y a eu une république qui a duré de 1918 à 1921. Donc, voilà, qui a toujours refusé, clairement, d'être sous domination azérie. A partir de 1920, on a une soviétisation de ce qu'on appelle la Transcaucasie. En 1920, tu as la république socialiste soviétique d'Arménie qui se crée. Tu as de l'autre côté la république soviétique socialiste d'Azerbaïdjan. Et Staline décide de rattacher le Haut-Karabat, donc l'Artsakh, du nom de la dixième province antique du royaume d'Arménie, à la république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, le 4 juillet 1921. Contre le gré de la population, qu'il ne voulait pas, mais il s'en foutait. Enfin, Staline, il se foutait de toutes, de toute façon. Il ordonnait, puis si tu ne voulais pas le faire, il te déportait. Il n'hésitait pas. Alors que le territoire est peuplé à 94% d'Arméniens. Elle est là aussi, la connerie ? A partir de là, c'est à partir de là que ça merde. Et en 1923, il réussit à se... Au sein de la république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, le Haut-Karabat se structure en oblastes, en région autonome, pour s'autogérer. Comme un peu une région. Alors après, je ne sais pas trop les liens constitutionnels avec la république d'Azerbaïdjan, qui doit diriger les secteurs les plus importants. Mais en tout cas, encore une fois, une volonté clairement affichée de ne pas s'intégrer. Cet oblastes est séparé sur des terres peuplées d'Arméniens par un corridor azéri, pour éviter qu'ils soient collés à l'Arménie et donc rattachés à l'Arménie. Alors que c'est la même population. Voilà. Et c'est du droit international. Et ensuite, de 1923 à 1988, Glaciation, jusqu'à Gorbatchev, la perestroïka, à partir de 1988, tout ce qui avait gelé comme problème l'URSS, les Balkans, là, on a un peu un écho avec les Balkans, avec les guerres des Balkans. Voilà, ça avait été gelé par l'URSS, puis ça finit par éclater. Donc c'est un vieux conflit. Voilà, ils datent de l'époque de Staline. C'est des gens, ils n'ont jamais voulu être rattachés là. Pourquoi on les rattache de force là ? Ça peut se comprendre. Le 20 février 1988, l'oblaste se proclame république socialiste soviétique à part entière, comme la République d'Arménie, comme la République d'Azerbaïdjan. L'URSS est encore là pour trois ans. En 1989, ils sont 189 000 habitants. Ils ne sont pas nombreux. 145 000 Arméniens, 41 000 Azeris. Alors on a des pogroms en Arménie, en Azerbaïdjan. Les deux populations n'ont pas l'air de s'apprécier, apparemment. Il y a des pogroms à Bakou en 1990. En Arménie, il y a une autre enclave, le Naki Tchévan. Et quatre petites enclaves. Le Naki Tchévan a été purifié. Les Aziris ont fait des épurations ethniques. Il y a eu des épurations ethniques des deux côtés. Il y a eu pas mal de pogroms. Il y a eu, voilà, bon, bref. Peu importe qui a commencé. Les deux ne veulent pas vivre ensemble. En 1989, après cette proclamée république socialiste soviétique, en 1989, ils décident de se détacher de la république d'Azerbaïdjan. Donc ils entament une démarche officielle, légale, appuyée sur des revendications historiques, une légitimité, pour dire, voilà, on veut s'auto-administrer, etc. Le droit légitime des peuples à se diriger. L'autodétermination et ensuite indépendance. En 1991, d'ailleurs, arrive l'indépendance. Le 2 septembre. Elle n'est pas reconnue par l'ONU et par aucun État. S'il y a trois petits États qui eux-mêmes ne sont pas reconnus, c'est l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie et l'Adjari, qui sont des enclaves pro-russes en Géorgie. D'ailleurs, l'Ossétie, je crois qu'elle a même été rattachée à... Ah non, elle n'a pas été rattachée. Peu importe. Alors on vous parle du conflit 91-94 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais en fait, ce conflit démarre dès 88, parce que dès 88, il y a des troupes, des pogroms, des agitations. C'est un conflit qui, en tout, de 88 à 94, fera 30 000 morts. Alors, le conflit lui-même, a proprement dit, à haute intensité, entre 91 et 94, fait presque 6 000 morts côté arménien, 20 000 morts côté Azeri, qui prennent une raclée. Il a fallu que les Russes interviennent, impose un cessez-le-feu aux Arméniens, qui étaient pas loin de Bakou. L'armée Azeri s'était effondrée. C'est pas des foudres de guerre, les Azeris, au combat. À plusieurs reprises. Si je dis ça, c'est qu'à plusieurs reprises, ils n'ont pas l'air d'être dedans. La guerre, ça n'a pas l'air d'être leur truc. On a des réfugiés des deux côtés, des gens qui quittent l'Arménie, 800 000 Azeris, des Arméniens qui quittent l'Azerbaïdjan, 400 000. Et on a donc 14% du territoire de l'Azerbaïdjan, qui devient le Haut-Karabat, dans un premier temps, et qui deviendra la République Artsakh, ensuite. Au départ, ils demandaient leur attachement à l'Arménie, et depuis, là, ils ne le demandent plus. Vous avez un site franceartsakh.fr. Où ils expliquent leur version, ils donnent un petit peu tout. Ça vous permettra d'équilibrer les sources. Vous vous ferez une idée. Depuis 2008, il y a eu 650 000 Azeris qui ont été déplacés, 400 000 Arméniens qui ont été déplacés de l'autre côté. Donc, vous voyez, des deux côtés, les populations souffrent. Et depuis cette guerre de 94, l'Azerbaïdjan fait un embargo autour de l'enclave. Et de temps en temps, escarmouche, coup de force, comme en 2016, alors que normalement, ils ne doivent pas attaquer. Normalement, il y a cesser le feu. Alors, il y a l'OSTC, qui est une organisation avec 11 pays dans l'Arménie, qui permet de donner un cadre et d'essayer de régler la situation. Le cadre, notamment, c'est l'intervention russe si la Turquie est à Clarménie. En 1997, cette OSTC crée le groupe de Minsk avec la France. C'est pour ça qu'on ne voit pas le toquer, la Macron gesticulé. La France, l'URSS et les USA, qui ont la charge de négocier un petit peu ce qu'il y a à négocier. Et puis, entre la République du Haut-Karabat et les Azeris, mais des deux côtés, ça ne veut pas négocier. D'autant que, voilà, les autres tiennent la position, et puis les autres, ils savent qu'on ne peut pas la reprendre. Et les Azeris ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher ce territoire. Il y a quelque chose qu'il est important de préciser. C'est aussi un conflit géostratégique, dans la mesure où, par exemple, l'Azerbaïdjan, l'Arménie est pauvre, enclavée, isolée. S'il n'y a pas la Russie, elle se fait croquer. L'Azerbaïdjan, c'est différent. Ils sont alliés d'Israël, ils ont une base aux USA, ils ont dragué par les Russes pour ne pas qu'ils aillent trop vers les USA. Et il y a l'oléoduc, BTC, qui démarre en 2005-2006, enfin, qui commence à fonctionner en 2006, 1776 kilomètres pour amener du pétrole de Bakou en Méditerranée. C'est le deuxième oléoduc le plus grand du monde, le plus long du monde. On peut même le brancher à d'autres. Il amène le pétrole du Caucase, ce n'est pas du pétrole russe. Voilà pourquoi les Américains sont dans le coin aussi. Ça ramène du pognon à Bakou, à Tbilisi, à Séad, en Turquie. Ça ramène du pognon, ça passe par le Haut-Karabat, ça passe par le Kurdiste en Turc, et les Arméniens ne touchent pas un rond. Et tout cet argent a permis aux Azeris de préparer leur offensive de 2016, où ils ont récupéré 20 kilomètres carrés. Ils sont mauvais, parce qu'ils sont suréquipés par rapport aux Arméniens. Voilà pourquoi il y a les USA, voilà pourquoi il y a Israël qui vend des drones là-bas, qui est bien aussi. En plus, c'est une position idéale pour elles. Il y a l'Iran juste à côté. Pour les Américains, c'est pareil, c'est une position idéale. Et pour les Russes, on a encore le petit jeu. Poutine essaye de draguer les Européens avec le gaz. Les Américains, voilà, ils sont autour aussi. Puis ils essayent d'attirer l'Azerbaïdjan. Et les Russes, c'est pour ça que les Russes soutiennent l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ils n'ont pas le choix, ils ne veulent pas voir l'Azerbaïdjan partir. Donc ce pétrole du Caucase, qui concurrence un petit peu celui du Moyen-Orient, permet de l'argent et permet donc, voilà. Les Turcs, c'est simple. Les Turcs, Erdogan suit une politique nationaliste de l'AKP, profondeur stratégique, récupération au maximum de l'ancien empire ottoman, réaffirmer que la Turquie est une puissance régionale, vente des armes aussi, parce qu'ils se servent bien de leur drone quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Puissance ou déstabilisatrice ou équilibratrice qui s'impose, qui est un qui se fait de la place dans le coin. Voilà, je suis là, je suis un barbeau, et qui veut et qui aimerait bien avoir cette profondeur stratégique, jusqu'à Bakou, jusqu'en mer Caspienne, Méditerranée-mer Caspienne. Donc il y a pas mal d'enjeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La Géorgie ne bougera pas, elle a été neutralisée. Erdogan et Malin, il a neutralisé Poutine, Trump et Merkel. Là, l'Union Européenne n'a pas pu lui infliger de sanctions. Donc il n'est pas si idiot que ça derrière ces méthodes brutales. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Ça, c'est le côté géostratégique. Le côté économique, t'as le pipeline. Tu vois, les Géorgiens, voilà, les Géorgiens qui sont orthodoxes n'aideront pas les Arméniens. L'Arménie est enclavée. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? C'est un conflit aussi, ouais, économique, parce que ça va vendre des armes militaires aussi. On utilise le matos, on entraîne les troupes. De prestige, la toute-puissance. Pour l'Arménie, c'est le désenclavement. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont que la Russie. Après, mes soupçons me donnent à penser que les USA ont dû laisser la turquifère en leur donnant une date limite, un peu comme en Mérégé. Faites, mais faites vite. Parce qu'ils étaient avertis bien avant. Ils ont prévenu leur ressortissant bien avant. C'est officiel, c'est pas du complotisme. Les USA et Israël étaient prêts. Et Israël vend des armes, ça l'intéresse. La Turquie, c'est elle qui a pris la manœuvre et s'était préparée, puisqu'ils ont fait des manœuvres il y a quelque temps. Et ils ont laissé leurs avions là-bas en prévision de l'offensive. L'offensive, depuis le 27 septembre, il y a une grosse offensive avec beaucoup de matos. C'est ça qui fait peur. C'est une vraie guerre. Brutale, en plus, l'offensive. Il y a une diversité d'armements avec des avions, des F-16, des drones utilisés en essaim. Beaucoup de drones israéliens et turcs utilisés en drones suicides qui ont neutralisé les défenses anti-arméniennes, des lances-roquettes multiples, de l'artillerie classique, des missiles grade, des chars. En face, ils sont sous-équipés. Des F-16. Et c'est la Turquie qui dirige la manœuvre. Le général, le chef d'état-major général, comment il s'appelle ? Sadigo, je crois. Azeri a été mis de côté. C'est la Turquie qui gère. Et elle ramène des troupes. Alors, on parle de 300 à 4 000 hommes qui viendraient de Syrie. Beaucoup de turcs mènent parce que les Syriens arabes ne veulent pas y aller. Ils s'en foutent. Et maintenant, c'est des Libyens parce qu'ils n'ont plus rien à faire en Libye. Et c'est des soldats aguerris qui commencent à avoir des pertes aussi. Il y a une trentaine de morts déjà chez les Syriens. Et c'est eux qui doivent être en première ligne parce que les combattants azéries, c'est moyen. Donc, ça joue des proxys. Donc, ça va être chaud. Alors, pour l'instant, ça grignote. Ça n'avance pas trop. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Ils grignotent. Ils vont peut-être prendre une ville là. La réalité, c'est que même la Turquie ne pourra pas prendre le Haut-Karabat où il faudra des années. Et il faudra le tenir ensuite. Ils pourront tenir peut-être les villes mais ils ne tiendront jamais les crêtes. C'est ça, la réalité. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Je pense qu'ils vont prendre un maximum de terrain pour mieux renégocier tout ça et forcer la négociation. Donc, voilà pourquoi je dis que ça peut être une puissance déstabilisatrice ou rééquilibratrice. parce que c'est un problème qui est gelé depuis 32 ans. Donc, peut-être que ça va donner quelque chose à la fin. En tout cas, les Turcs ont un avion qui gère les... Ils ont des F-16 qui font du CAS, du close air support, c'est-à-dire de l'attaque au sol qui permettent aussi d'accompagner les drones. En face, ils n'ont pas de brouilleur donc ils ne peuvent pas faire ce qui s'est fait en Syrie. Les lances-roquettes multiples, l'artillerie pylône, c'est chaud. Ça pylône les crêtes, notamment. Ça permet d'avancer. Mais ça a du mal à avancer parce qu'en face, ils jouent la mobilité, ils jouent l'anti-char, ils jouent aussi les véhicules blindés. Alors, il n'y a pas eu de S-300 abattu. Le S-300 permet de faire tomber des drones, justement, il a été utilisé pour ça. Jamais un S-300 serait près d'une ligne de front et sera abattu. Le S-300, il est près des Revan et jamais on le met en ligne de front, il a 300 km de portée. Par contre, effectivement, toute leur défense anti-aérienne hyper-vieillotte ont été décimées par les essaims de drones turcs, protégés par les F-16 et par l'artillerie qui pilote. Et les chars, mais ils perdent beaucoup de chars, ils perdent. Ils perdent les Azeris turcs, là, ils perdent. Voilà, ils perdent. Enfin, ça manque de cornettes, d'anti-char, ça manque de brouilleurs, ça manque de SA-7 pour lutter contre les hélicos éventuellement. Bon, ils ont abattu 4 avions, les Arméniens. 4 avions, dont un Antonov. Je pense qu'ils faisaient le transport. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Des chiffres ? Ouais, je peux t'en donner des chiffres. Ben, ils en donnent plein des chiffres, mais c'est vachement exagéré, leurs chiffres. On a une grosse offensive, il y a des pertes, il y a des centaines de morts, mais il n'y a pas les milliers qu'ils annoncent. Alors, depuis le 1er octobre, tu as les USA, la France et la Russie qui ont haussé le ton. Bon, et la Turquie a dit que non, que ça a continué, et les Azériens ont dit que ça a continué, les Arméniens ont dit que ça a continué. Alors, les Arméniens, je suis étonné, parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Les autres, si, il faut absolument qu'ils... À un moment donné, ils vont réussir, parce que là, ils ont ramené des troupes, et ça va être de plus en plus compliqué. Jusque-là, c'était l'armée Azéri. Maintenant qu'il y a les Syriens qui arrivent et les Libyens qui arrivent, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'ils vont prendre les plaines, le plateau, ils vont prendre des villes, et que les autres vont se réfugier sur les crêtes. Maintenant, je m'interroge sur une chose, moi. On est en moyenne montagne, en haute montagne. C'est propice aux crêtes, à la guérilla et au maquis. C'est bientôt l'hiver. Les autres sont en train de mener une offensive. Ils ont besoin d'être mobiles. Les routes vont être en mauvais état. Ils vont subir des attaques par derrière, des embuscades. Donc, la logistique va être dure à mener. Les offensives vont être dures à mener. Les avions vont être neutralisés, ils ne vont plus pouvoir voler. À certaines altitudes, ils ne volent plus les F-16. À plus de 3000 m, ils ne volent plus. Il y a tout un tas de choses qui font que... Est-ce que c'est le bon tempo ? Pourquoi maintenant ? C'est une question. Pourquoi maintenant ? Le temps et le terrain va rééquilibrer les choses au profit de l'armée la plus faible, celle qui est la moins bien équipée. Même les drones, tout ça, ça va être plus compliqué. Le soutien des avions, ça va être plus compliqué. Ils vont continuer à pilonner d'en bas, mais c'est tout. Les autres pourront passer l'hiver. Et il y a quelque chose aussi que je remarque, c'est qu'ils ont la suprématie aérienne. La différence entre suprématie et supériorité aérienne, la suprématie aérienne, c'est qu'en face, il n'y a pas d'avion. C'est ce qui est le cas. Alors que la supériorité, c'est qu'en face, il y a très peu d'avions et tu as l'avantage. Mais cette suprématie aérienne, on voit qu'elle n'est pas exploitée, ou très peu par les F-16. Si, ils accompagnent des drones, mais ils ont peur du S-300. On voit aussi qu'il y a eu l'utilisation de... C'est de la grosse artillerie dégueulasse, notamment des missiles grades. Et l'Arménie a dit qu'elle allait répliquer avec des missiles Iskander. Là, on est dans du gros missile balistique. Le missile Iskander, ça peut être très destructeur si les Arméniens s'en servent, pour les regroupements. Les PC de combat, les regroupements de troupes. Et dans la vallée, avant de monter, d'attaquer les crêtes, ils se prennent un missile grade, c'est à 200 morts. C'est très dissuasif aussi. Pour les hélicos, il faudrait du man-pad. Ce serait... Voilà. Alors les Russes pourraient fournir du SA-7. C'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà, pour les hélicos et pour les avions en moins de 4000 mètres d'altitude. Le bilan est lourd, c'est une vraie guerre. Et chacun gonfle un peu le bilan. Les Azeris déclarent avoir tué 2300 personnes. Bon, je pense qu'il va falloir diffuser par 4. Facile. 130 chars. 25 unités anti-aériennes, ça c'est possible. Le S-300, c'est du pipeau. 55 véhicules, je ne sais pas trop. 200 pièces d'artillerie, je n'y crois pas trop non plus. 6 PC, c'est possible. Tout dépend de ce qu'on appelle un PC. Les Arméniens sont plus modestes dans le pipeau. C'est 1281 tués par eux. 2700 blessés. C'est plus crédible. C'est plus crédible. Même si je pense qu'il faut diviser de moitié. Quand je dis diviser par quinte ou diviser par deux, c'est par rapport à tout ce que j'ai lu. 12 hélicos. Là, je fais une synthèse. 12 hélicos, ça c'est possible aussi. Putain, comment tu peux perdre 12 hélicos en 3 jours ? 181 chars. C'est énorme. Ce n'est pas vrai. Non, ils ont dû... Ce n'est pas vrai. Quelques dizaines, pas plus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. 3 véhicules radar, ça c'est possible. 2 LRM, ça c'est possible. Même si... Oui, c'est possible. 4 avions, oui. Et 90 drones, c'est largement possible. Même si le chiffre est... Parait gonflé. Parce que c'est des drones suicides. Qui neutralisent les défenses antiaériennes par saturation. Surtout que c'est des vieilles défenses antiaériennes. Tugunska, Oskar... C'est du bidon. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre ? 28 Syriens tués déjà. Turcs tués. A peine arrivés, déjà tués. 62 blessés. Ça c'est l'OSDH qui dit ça. Ils annoncent 850 000 déployés. Les Arméniens annoncent 4000 déployés. Syriens, Turcs. Il faut se rappeler qu'en face, ils sont moins de 200 000 habitants. Donc leur armée doit être toute petite. Donc s'il va y arriver, 4000 Syriens qui sortent de la guerre. Ou Libyens, ça va être chaud. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre encore ? Je lis, je lis la suite. On va y venir. Je regarde. C'est marrant. Macron il reproche à Erdogan d'envoyer des troupes et de l'armement. Alors que lui il fait pareil en Arabie Saoudite pour le Yémen. Macron c'est le pal-toqué. Il le laisse tous parler. Il annonce les embrouilles, tout ça et tout. Et après t'as les gros qui arrivent. C'est un peu le pal-toqué au théâtre. Allez voir ce qu'est la définition d'un pal-toqué. Je t'ai tout dit. Sauf que voilà. Le conflit s'intensifie. Pour l'instant ça dure et qu'on va voir. Ah oui. Les Arméniens ne sont pas cons non plus. Ils ont fait parvenir, je pense par l'Iran. Je ne vois pas comment. Des types du PKK et des Syriens. Ils étaient les YZ, les YPG. Donc ils arrivent de l'autre côté aussi. Voilà. Ils ramènent des renforts. Donc on risque de voir un remake des printemps arabes. Non mais les Syriens, les Libiens sont partout. Avec Erdogan d'un côté. Puis de l'autre côté ils ramènent le PKK, les Kurdes. Enfin bon ça devient n'importe quoi. Le résultat c'est la population qui va trinquer. C'est pour ça que je vous dis finalement il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. La suite, la suite elle est simple. Soit la Turquie au bout d'un moment les gars, les Américains font pression. Les Russes font pression. Et elle arrête l'offensive. Il y a une négociation. Soit ils poursuivent et là c'est le pire des scénarios parce que les Russes interviendront. Parce que les Arméniens interviendront à un moment donné. Les Russes interviendront automatiquement pour défendre les Arméniens. Ils n'ont pas le choix. Et là il y a le risque ensuite de voir le conflit s'internationaliser. De voir les Iraniens s'en mêler. Ils ont déjà menacé les Azéries. Et ils sont alliés avec les Arméniens. Donc ça dépend. Négociation ou intensification. Si c'est le pire des scénarios, ce sera une grosse guerre. La Turquie va s'opposer à la Russie. Ils vont se battre. La Turquie c'est l'OTAN. Enfin voilà. Mine de rien, ça peut très vite déraper dans le mauvais sens. Même si moi je vois plutôt la Turquie continuer encore une semaine. prendre une ville et puis décider à négocier. Voilà. Voir les Américains lui mettre la pression. Erdogan, pourquoi il fait ça maintenant ? Parce qu'il y a les élections américaines, je crois. Ça doit être ça. Parce que le tempo il est pourri. Mais non, tu fais ça au printemps. Enfin au printemps, tu fais ça en juin. Dans ce genre de contexte, tu fais ça en juin. Tu ne vas pas... En juin, pourquoi en juin et pas au printemps ? Parce qu'au printemps, il y a le dégel. Les routes, c'est le tabou. Et là tu mènes une offensive, il faut être hyper mobile. C'est les autres qui peuvent se fortifier et attendre que ça passe. C'est un drôle de tempo, mais je pense que c'est ça. Parce que dans un premier temps, je pensais que c'était... Parce qu'il avait été plus ou moins bloqué en Mérégé. Et que c'était pour continuer à divertir. Mais non, je pense que c'est parce qu'il y a les élections américaines, il en profite. Voilà, ce gros malin, il en profite. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, donc c'est des principes qui se télescopent. D'un côté, ils ont une légitimité morale, historique. Ils veulent vivre entre eux. Ils l'ont toujours dit depuis 2000 ans et demi. De l'autre côté, ils ont ce territoire depuis un siècle. Et ils ne veulent pas le lâcher aussi. Et ils ont le droit international pour eux. Voilà, c'est tout. Et l'affaire n'est pas réglée depuis le dégel, depuis 32 ans. Et puis, il faut c'est stupide de donner un territoire peuplé de gens à d'autres gens. Moi, je trouve Staline, il est un peu con quand même. Non, ça ressemble plus au problème de la Catalogne, des trucs comme ça, tu vois. Ou c'est un télescopage de droits, voilà. C'est exactement le problème de la Catalogne, qui veut être indépendante, qui l'a toujours affirmée, qui, voilà, un peuple, une culture, etc. Et de l'autre côté, tu as Madrid, l'intégrité territoriale de l'Espagne, etc. C'est compliqué, c'est de légitimité qui s'affronte. Et on va voir ce que ça a donné. Voilà, je pense que cette analyse, elle tient un petit peu plus la route que l'analyse pour Havre que je vous ai proposée. Je m'en excuse, mais c'était une analyse à chaud. Puis j'avais prévenu. Et puis voilà, et puis à bientôt pour d'autres analyses. Et puis je lis vos commentaires. Ciao.